Génération Foot s'est déplacée à Iwamard Diop pour affronter l'US Gorée dans un match content pour la 15e journée de la Ligue Sénégalaise. Après un rang d'observation, Ibrahima Sourisou se signale en déclenchant un centre-tir qui passe devant la défense goréenne. Les deux équipes ne se retiennent pas mais ne se préoccupe pas d'occasion franche. C'est à la 44e minute qu'Idris Agueil ouvre la marque pour le Gona sur un joli centre de Célinas Lutiam. En deuxième période, Ibrahima Sourisou aurait pu doubler la mise mais ne met pas assez de puissance dans son tir. Les insulaires réagissent derrière avec ce coup-front d'Ibrahima sec détourné en corner par Serine Djouf. En fait, Iwesk cependant va se procurer à la 90e car un membre du staff médical Gorée entre sur la pelouse alors que Serge Simon amorce une action de but. Le ballon est touché de la main par le défenseur goréen Seyni Mbaye Ndiaye mais l'arbitre ne branche pas. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. C'est un membre de Gorée ? Oui, du jamais vu. Un fait inédit contraire au règlement et qui empêche à bien des égards à Génération Foot de doubler la mise. Ce qui laisse sciemment l'adversaire qui n'a pas été du tout protégé par le corps arbitral. Dans les ultimes instants du traditionnel, il siffle un pénalty pour l'U.S. Gorée sur un léger contact entre vieux Cissé et un défenseur grenant. Les académiciens entrent dans une colère noire mais n'empêche, Mamori Diop transforme le pénalty et remet les pendules à l'heure en huile amère pour le coach de Génération Foot du Biffal. D'abord, féliciter les joueurs pour le match. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, le match qu'on avait préparé parce qu'il était difficile d'abord de jouer sur ce terrain mais aussi par rapport à l'adversaire qui mettait beaucoup d'impact dans le jeu et dans les duels aussi et je pense que nos joueurs ont été à la hauteur aujourd'hui avec un match qu'on domine, qu'on mène 1 à 0 et qu'on a bien géré jusqu'à la fin dans le temps additionnel. Bon, et après l'arbitre qui s'y fait un pénalty donc moi comme je l'ai dit tantôt et je reste à ma fin, il faut devoir revoir les images mais l'un dans l'autre je pense que les gosses ont fait un match correct qu'il faut les féliciter et maintenant il a accordé le pénalty, on a fait un match nul, un but partout donc c'est frustrant mais il faut se remettre au travail et continuer encore à préparer les autres matchs. Sur les autres polouses, Tenghete FC a battu Ueswakam début 1. Le Djaraf a été accroché par Dakar Sacré-Cœur 0 à 0 tandis que la Sonacos a balayé Djambar sur le score de 3 à 1. Au classement, Tenghete FC reste solide leader avec 28 points suivi de Djaraf 25 points. Génération Foot occupe la 10e place avec 15 unités. Djambar et Diamano Fatik ferment la marche. Samedi prochain, Génération Foot rendra visite à Diamano Fatik avec la ferme intention de rentrer avec les 3 points. J'ai pu voir les 6 points. Hein ? J'ai pu le faire.